Comment connaissez-vous l'or 18K? Comment tester si vos bijoux sont vraiment en or 18K? Vous avez un bijou en or qui vous a été vendu 18K, mais vous ne savez pas comment vérifier si c'est vrai? Voyons comment vous pouvez découvrir le vrai kara de vos bijoux 18K. Les bijoux en or 18K sont faits d'un alliage d'or qui contient 75% d'or et 25% d'autres métaux, ce qui rend vos bijoux plus durs que l'or pur trop mou. Vous pouvez découvrir la pureté de votre pièce d'or en regardant son timbre en kara ou en l'attestant pour sa teneur en or réel. Le moyen le plus simple de vérifier le nombre de kara de vos bijoux en or est de regarder sa surface et de voir s'il y a des marques. Les bijoux en or portent généralement leur numéro de kara. Si votre bijou est de 18K, il devrait avoir un marquage qui se lie, 10K 18K, un 8KT, ou quelque chose de similaire. Parfois, la pureté de l'or ne sera pas exprimée en kara mais en pourcentage ou partie pour mille. Dans un tel cas, le timbre doit indiquer 75, 750, ou un nombre similaire, ce qui implique que la pièce contient 75% d'or ou 18K. Parfois, cependant, un bijou vendu comme 18K peut n'avoir aucune marque du tout. Ou, même si un article est marqué comme une pièce de 18K, il peut en fait avoir une pureté inférieure. Dans de tels cas, la meilleure façon de vérifier la teneur en or de vos bijoux est de les soumettre à des tests acides. Tester l'or 18K avec de l'acide Le test acide est un moyen de déterminer la pureté d'un alliage d'or en le mettant dans de l'acide nitrique et en observant la réaction. Par le changement de couleur de l'alliage, on peut établir sa teneur en or. Vous pouvez faire effectuer des tests acides sur votre or dans une bijouterie moyennant des frais. Habituellement, le bijoutier prélève un petit échantillon de votre pièce pour la tester. Cela se fait généralement en grattant l'article à un endroit qui n'est pas proéminent, et la procédure ne laisse pas de traces facilement visibles sur les bijoux. Voici comment vous pouvez utiliser un tel kit de test pour voir si votre or est vraiment de 18K. 1. Grattez vos bijoux Cela se fait généralement en les frottant sur une pierre d'essai pour laisser une marque dorée dessus. Ne frottez pas vos bijoux dans des endroits très visibles. 2. Frottez l'aiguille de test étiquetée sur la pierre, à côté de la marque d'or. L'aiguille doit laisser une marque, dont vous utiliserez la couleur pour comparer avec celle de la marque d'or après avoir été traité avec l'acide. Si votre kit de test ne contient pas d'aiguille de carat, ne vous inquiétez pas et passez à l'étape suivante. 3. Appliquez une partie de l'acide étiquetée sur la marque de rayures en or et la marque d'aiguille. Cet acide est fabriqué avec la concentration exacte nécessaire pour réagir avec l'or 18 carat. 4. Observez la couleur de la marque d'or. Si l'or est de 18 carat ou plus, sa couleur ne devrait pas changer de manière significative, voire pas du tout. Il devrait ressembler à la couleur de la marque de rayures de l'aiguille 18 carat. Si votre bijou fait moins de 18 carat, sa marque de griffure devrait s'estomper et disparaître progressivement. Si le bijou ne fait que 1 ou 2 carat de moins de 18 carat, alors la couleur de la marque deviendra quelque à la marque de rayures, parceuille 18 caratéra, sa Amerika est brunc de de l'or pas qui peut rouiller, mais ne disparaîtra pas. . .